Le Comte de Montecristo, tome 3, partie 22 du livre audio, chapitre 49, Eide. On se rappelle quelles étaient les nouvelles, ou plutôt les anciennes connaissances du Comte de Montecristo qui demeurait rue Mesley. C'étaient Maximilien, Julie et Emmanuel. L'espoir de cette bonne visite qu'il allait faire, de ces quelques moments heureux qu'il allait passer, de cette lueur du paradis glissant dans l'enfer où il s'était volontairement engagé, avait répandu, à partir du moment où il avait perdu de vue Villefort, la plus charmante sérénité sur le visage du Comte. Et Ali, qui était accouru au bruit du timbre, en voyant ce visage si rayonnant d'une joie si rare, s'était retiré sur la pointe du pied et la respiration suspendue, comme pour ne pas effaroucher les bonnes pensées qu'il croyait voir voltiger autour de son maître. Il était midi, le Comte s'était réservé une heure pour monter chez Aide. On eût dit que la joie ne pouvait rentrer tout à coup dans cette âme si longtemps brisée, et qu'elle avait besoin de se préparer aux émotions douces, comme les autres âmes ont besoin de se préparer aux émotions violentes. La jeune grecque était, comme nous l'avons dit, dans un appartement entièrement séparé de l'appartement du Comte. Cet appartement était tout entier meublé à la manière orientale, c'est-à-dire que les parquets étaient couverts d'épais tapis de Turquie, que des étoffes de brocards retombaient le long des murailles, et que dans chaque pièce, un large divan régnait tout autour de la chambre, avec des piles de coussins qui se déplaçaient à la volonté de ceux qui en usaient. Aide avait trois femmes françaises et une femme grecque. Les trois femmes françaises se tenaient dans la première pièce, prêtes à accourir au bruit d'une petite sonnette d'or et à obéir aux ordres de l'esclave romaïque, laquelle savait assez de français pour transmettre les volontés de sa maîtresse à ses trois caméristes. Auquel Montecristo avait recommandé d'avoir pour Aide les égards que l'on aurait pour une reine. La jeune fille était dans la pièce la plus reculée de son appartement, c'est-à-dire dans une espèce de boudoir rond, éclairé seulement par le haut et dans lequel le jour ne pénétrait qu'à travers des carreaux de verre rose. Elle était couchée à terre sur des coussins de satin bleu broché d'argent, à demi renversé en arrière sur le divan, encadrant sa tête avec son bras droit mollement arrondi, tandis que, du gauche, elle fixait à travers ses lèvres le tube de corail dans lequel était enchâssé le tuyau flexible d'un arguilé qui ne laissait arriver la vapeur à sa bouche que parfumée par l'eau de banjoin, à travers laquelle sa douce aspiration la forçait de passer. Sa pose, toute naturelle pour une femme d'Orient, eût été pour une Française d'une coquetterie peut-être un peu affectée. Quant à sa toilette, c'était celle des femmes épirotes, c'est-à-dire un caleçon de satin blanc broché de fleurs roses et qui laissait à découvert deux pieds d'enfants qu'on eût cru de marbre de paros, si on ne les eût vus se jouer avec deux petites sandales à la pointe recourbées, brodées d'or et de perles, une veste à longues raies bleues et blanches, à larges manches fendues pour les bras, avec des boutonnières d'argent et des boutons de perles, enfin une espèce de corset laissant par sa coupe ouverte en cœur voir le cou et tout le haut de la poitrine et se boutonnant au-dessous du sein par trois boutons de diamants. Quant au bas du corset et au haut du caleçon, ils étaient perdus dans une des ceintures aux vives couleurs et aux longues franges soyeuses qui font l'ambition de nos élégantes parisiennes. La tête était coiffée d'une petite calotte d'or brodée de perles, inclinée sur le côté, et au-dessous de la calotte, du côté où elle inclinait, une belle rose naturelle de couleur pourpre ressortait mêlée à des cheveux si noirs qu'il paraissait bleu. Quant à la beauté de ce visage, c'était la beauté grecque dans toute la perfection de son type, avec ses grands yeux noirs veloutés, son nez droit, ses lèvres de corail et ses dents de perles. Puis, sur ce charmant ensemble, la fleur de la jeunesse était répandue avec tout son éclat et tout son parfum. Eide pouvait avoir dix-neuf ou vingt ans. Montecristo appela la suivante grecque et fit demander à Eide la permission d'entrer auprès d'elle. Pour toute réponse, Eide fit signe à la suivante de relever la tapisserie qui pendait devant la porte, dont le chambrant le carré encadra la jeune fille couchée comme un charmant tableau. Montecristo s'avança. Eide se souleva sur le coude qui tenait le narguilé, et tendant au comte sa main en même temps qu'elle l'accueillait avec un sourire. « Pourquoi ? » dit-elle dans la langue sonore des filles de Sparte et d'Athènes. « Pourquoi me fais-tu demander la permission d'entrer chez moi ? N'es-tu plus mon maître ? Ne suis-je plus ton esclave ? » Montecristo sourit à son tour. « Eide, » dit-il, « vous savez. » « Pourquoi ne me dis-tu pas « tu » comme d'habitude ? » interrompit la jeune grecque. « Ai-je donc commis quelques fautes ? » « En ce cas, il faut me punir, mais non pas me dire « vous ». » Eide, reprit le comte, « tu sais que nous sommes en France et, par conséquent, que tu es libre. » « Libre de quoi faire ? » demanda la jeune fille. « Libre de me quitter. » « Te quitter ? Et pourquoi te quitterais-je ? » « Que sais-je, moi ? » « Nous allons voir le monde. » « Je ne veux voir personne. » « Et si parmi les beaux jeunes gens que tu rencontreras, tu en trouvais quelqu'un qui te plut. » « Je ne serais pas assez injuste. » « Je n'ai jamais vu d'homme plus beau que toi. » « Et je n'ai jamais aimé que mon père et toi. » « Pauvre enfant, » dit Montecristo, « c'est que tu n'as guère parlé qu'à ton père et à moi. » « Eh bien, qu'ai-je besoin de parler à d'autres ? » « Mon père m'appelait sa joie. » « Toi, tu m'appelles ton amour. » « Et tous deux, vous m'appelez votre enfant. » « Tu te rappelles ton père, Eide ? » La jeune fille sourit. « Il est là, et là, » dit-elle, en mettant la main sur ses yeux et sur son cœur. « Et moi, où suis-je ? » demanda en souriant Montecristo. « Toi, » dit-elle, « tu es partout. » Montecristo prit la main d'Eide pour la baiser, mais la naïve enfant retira sa main et présenta son front. « Maintenant, Eide, » lui dit-il, « tu sais que tu es libre, que tu es maîtresse, que tu es reine. Tu peux garder ton costume ou le quitter à ta fantaisie. Tu resteras ici quand tu voudras rester. Tu sortiras quand tu voudras sortir. Il y aura toujours une voiture attelée pour toi. Ali et Myrto t'accompagneront partout et seront à tes ordres. Seulement, une chose, je te prie. Dis, garde le secret sur ta naissance. Ne dis pas un mot de ton passé. Ne prononce dans aucune occasion le nom de ton illustre père ni celui de ta pauvre mère. Je te l'ai déjà dit, Seigneur. Je ne verrai personne. Écoute, Eide, peut-être cette réclusion tout orientale sera-t-elle impossible à Paris. Continue d'apprendre la vie de nos pays du Nord comme tu l'as fait à Rome, à Florence, à Milan et à Madrid. Cela te servira toujours. Que tu continues à vivre ici ou que tu retournes en Orient. La jeune fille leva sur le compte ses grands yeux humides et répondit. Où que nous retournions en Orient ? Veux-tu dire ? N'est-ce pas, mon seigneur ? Oui, ma fille, dit Monte-Cristo. Tu sais bien que ce n'est jamais moi qui te quitterai. Ce n'est point l'arbre qui quitte la fleur. C'est la fleur qui quitte l'arbre. Je ne te quitterai jamais, Seigneur, dit Eide, car je suis sûre que je ne pourrai pas vivre sans toi. Pauvre enfant ! Dans dix ans, je serai vieux et dans dix ans, tu seras jeune encore. Mon père avait une longue barbe blanche. Cela ne m'empêchait point de l'aimer. Mon père avait soixante ans et il me paraissait plus beau que tous les jeunes hommes que je voyais. Mais voyons, dis-moi, crois-tu que tu t'habitueras ici ? Te verrai-je ? Tous les jours. Eh bien ! Que me demandes-tu donc, Seigneur ? Je crains que tu ne t'ennuies. Non, Seigneur, car le matin, je penserai que tu viendras et le soir, je me rappellerai que tu es venu. D'ailleurs, quand je suis seule, j'ai de grands souvenirs. Je revois d'immenses tableaux, de grands horizons avec le peintre et l'Olympe dans le lointain. Puis, j'ai dans le cœur trois sentiments avec lesquels on ne s'ennuie jamais. De la tristesse, de l'amour et de la reconnaissance. Tu es une digne fille de l'Épire, Eide, gracieuse et poétique, et l'on voit que tu descends de cette famille de déesses qui est née dans ton pays. Sois donc tranquille, ma fille. Je ferai en sorte que ta jeunesse ne soit pas perdue, car si tu m'aimes comme ton père, moi, je t'aime comme mon enfant. Tu te trompes, Seigneur. Je n'aimais point mon père comme je t'aime. Mon amour pour toi est un autre amour. Mon père est mort et je ne suis pas morte. Tandis que toi, si tu mourrais, je mourrais. Le comte tendit la main à la jeune fille avec un sourire de profonde tendresse. Elle y imprima ses lèvres comme d'habitude. Et le comte, ainsi disposé à l'entrevue qu'il allait avoir avec Morel et sa famille, partit en murmurant ses vers de pain d'art. La jeunesse est une fleur dont l'amour est le fruit. Heureux le vendangeur qui le cueille après l'avoir vu lentement mûrir. Selon ses ordres, la voiture était prête. Il y monta et la voiture comme toujours partit au galop. Chapitre 50 La famille Morel Le comte arriva en quelques minutes rue Mesley, numéro 7. La maison était blanche, riante et précédée d'une cour dans laquelle deux petits massifs contenaient d'assez belles fleurs. Dans le concierge qui lui ouvrit cette porte, le comte reconnut le vieux Coquelles. Mais comme celui-ci, on se le rappelle, n'avait qu'un œil et que depuis neuf ans, cet œil avait encore considérablement faibli, Coquelles ne reconnut pas le comte. Les voitures, pour s'arrêter devant l'entrée, devaient tourner afin d'éviter un petit jet d'eau jaillissant d'un bassin en rocaille, magnificence qui avait excité bien des jalousies dans le quartier et qui était cause qu'on appelait cette maison le petit Versailles. Inutile de dire que dans le bassin manœuvrait une foule de poissons rouges et jaunes. La maison, élevée au-dessus d'un étage de cuisine et caveau, avait outre le rez-de-chaussée, deux étages pleins et des combles. Les jeunes gens l'avaient acheté avec les dépendances qui consistaient en un immense atelier en deux pavillons au fond d'un jardin et dans le jardin lui-même. Emmanuel avait, du premier coup d'œil, vu dans cette disposition une petite spéculation à faire. Il s'était réservé la maison, la moitié du jardin et avait tiré une ligne, c'est-à-dire qu'il avait bâti un mur entre lui et les ateliers qu'il avait loués à Baille avec les pavillons et la portion du jardin qui y était afférente. De sorte qu'il se trouvait logé pour une somme assez modique et aussi bien clos chez lui que le plus minutieux propriétaire d'un hôtel du Faubourg Saint-Germain. La salle à manger était de chêne, le salon d'acajou et de velours bleu, la chambre à coucher de citronniers et de damas verts. Il y avait en outre un cabinet de travail pour Emmanuel qui ne travaillait pas et un salon de musique pour Julie qui n'était pas musicienne. Le second étage tout entier était consacré à Maximilien. Il y avait là une répétition exacte du logement de sa sœur. La salle à manger seulement avait été convertie en une salle de billard où il amenait ses amis. Il surveillait lui-même le pinceage de son cheval et fumait son cigare à l'entrée du jardin quand la voiture du comte s'arrêta à la porte. Cocles ouvrit la porte comme nous l'avons dit et Baptistin s'élançant de son siège demanda si monsieur et madame Herbeau et monsieur Maximilien Morel étaient visibles pour le comte de Montecristo. Pour le comte de Montecristo s'écria Morel en jetant son cigare et en s'élançant au devant de son visiteur. Je le crois bien que nous sommes visibles pour lui. Ah merci cent fois merci monsieur le comte de ne pas avoir oublié votre promesse et le jeune officier serra si cordialement la main du comte que celui-ci ne put se méprendre à la franchise de la manifestation et il vit bien qu'il avait été attendu avec impatience et reçu avec empressement. Venez, venez dit Maximilien je veux vous servir d'introducteur. Un homme comme vous ne doit pas être annoncé par un domestique. Ma sœur est dans son jardin elle casse des roses fanées. Mon frère lit ses deux journaux la presse et les débats. Ah si pas d'elle car partout où l'on voit madame Herbeau on n'a qu'à regarder dans un rayon de quatre mètres monsieur Emmanuel s'y trouve et réciproquement comme on dit à l'école polytechnique. Le bruit des pas fit lever la tête à une jeune femme de vingt à vingt-cinq ans vêtue d'une robe de chambre de soie et épluchant avec un soin tout particulier un rosier noisette. Cette femme c'était notre petite Julie devenue comme le lui avait prédit le mandataire de la maison Thomson et French madame Emmanuel Herbeau. Elle poussa un cri en voyant un étranger. Maximilien se mit à rire. Ne te dérange pas ma sœur dit-il. Monsieur le comte n'est que depuis deux ou trois jours à Paris mais il sait déjà ce que c'est qu'une rentière du marais et s'il ne le sait pas tu vas le lui apprendre. Ah monsieur dit Julie vous amenez ainsi c'est une trahison de mon frère qui n'a pas pour sa pauvre sœur la moindre coquetterie. Penelon penelon un vieillard qui bêchait une plate bande de rosiers du bengal ficha sa bêche en terre et s'approcha la casquette à la main en dissimulant du mieux qu'il le pouvait une chic enfoncée momentanément dans les profondeurs de ses joues. Quelques mèches blanches argentaient sa chevelure encore épaisse tandis que son teint bronzé et son œil hardi et vif annonçaient le vieux marin bruni au soleil de l'équateur et allé au souffle des tempêtes. Je crois que vous m'avez ailée madame Julie dit-il. Me voilà. Penelon avait conservé l'habitude d'appeler la fille de son patron mademoiselle Julie et n'avait jamais pu prendre celle de l'appeler madame Herbeau. Penelon dit Julie allez prévenir monsieur Emmanuel de la bonne visite qui nous arrive tandis que monsieur Maximilien conduira monsieur au salon puis se tournant vers Montecristo monsieur me permettra bien de m'enfuir une minute n'est-ce pas ? et sans attendre l'assentiment du comte elle s'élança derrière un massif et gagna la maison par une allée latérale. Ah ça mon cher monsieur Morel dit Montecristo je m'aperçois avec douleur que je fais révolution dans votre famille Tenez tenez dit Maximilien en riant voyez-vous là-bas le mari qui de son côté va troquer sa veste contre une redingote Oh c'est qu'on vous connaît rue Mesley vous étiez annoncé je vous prie de le croire Vous me paraissez avoir là monsieur une heureuse famille dit le comte répondant à sa propre pensée Oh oui je vous en réponds monsieur le comte que voulez-vous il ne leur manque rien pour être heureux ils sont jeunes ils sont gais ils s'aiment et avec leurs vingt-cinq mille livres de rente ils se figurent eux qui ont cependant côtoyé tant d'immenses fortunes ils se figurent posséder la richesse des Rothschild c'est peu cependant vingt-cinq mille livres de rente dit Montecristo avec une douceur si suave qu'elle pénétra le cœur de Maximilien comme eût pu le faire la voix d'un tendre père mais ils ne s'arrêteront pas là nos jeunes gens ils deviendront à leur tour millionnaires monsieur votre beau-frère est avocat médecin il était négociant monsieur le comte et avait pris la maison de mon pauvre père monsieur Morel est mort en laissant cinq cent mille francs de fortune j'en avais une moitié et ma soeur l'autre car nous n'étions que deux enfants son mari qu'il avait épousé sans avoir d'autre patrimoine que sa noble probité son intelligence de premier ordre et sa réputation sans tâche a voulu posséder autant que sa femme il a travaillé jusqu'à ce qu'il eût amassé deux cent cinquante mille francs six ans ont suffi c'était je vous le jure monsieur le comte un touchant spectacle que celui de ces deux enfants si laborieux si unis destinés par leur capacité à la plus haute fortune et qui n'ayant rien voulu changer aux habitudes de la maison paternelle ont mis six ans à faire ce que les novateurs eussent pu faire en deux ou trois aussi Marseille retentit encore des louanges qu'on a pu refuser à tant de courageuses abnégations enfin un jour Emmanuel vint trouver sa femme qui achevait de payer les géances Julie lui dit-il voici le dernier rouleau de cent francs que vient de me remettre Coquelles et qui complète les deux cent cinquante mille francs que nous avons fixés comme limite de nos gains seras-tu contente de ce peu dont il va falloir nous contenter désormais écoute la maison fait pour un million d'affaires par an et peut rapporter quarante mille francs de bénéfices nous vendrons si nous le voulons la clientèle trois cent mille francs dans une heure car voici une lettre de monsieur Delonay qui nous les offre en échange de notre fond qu'il veut réunir aux siens vois ce que tu penses qu'il y ait à faire mon ami dit ma soeur la maison Morel ne peut être tenue que par un Morel sauver à tout jamais des mauvaises chances de la fortune le nom de notre père cela ne vaut-il pas bien trois cent mille francs je le pensais répondit Emmanuel cependant je voulais prendre ton avis eh bien mon ami le voilà toutes nos rentrées sont faites tous nos billets sont payés nous pouvons tirer une barre au-dessous du compte de cette quinzaine et fermer nos comptoirs tirons cette barre et fermons-le ce qui fut fait à l'instant même il était trois heures à trois heures un quart un client se présenta pour faire assurer le passage de deux navires c'était un bénéfice de quinze mille francs comptant monsieur dit Emmanuel veuillez vous adresser pour cette assurance à notre confrère monsieur Delonay quant à nous nous avons quitté les affaires et depuis quand demanda le client étonné depuis un quart d'heure et voilà monsieur continua en souriant Maximilien comment ma sœur et mon beau-frère n'ont que vingt-cinq mille livres de rente Maximilien achevait à peine sa narration pendant laquelle le cœur du compte s'était dilaté de plus en plus lorsqu'Emmanuel reparut restauré d'un chapeau et d'une redingote il salua en homme qui connaît la qualité du visiteur puis après avoir fait faire au compte le tour du petit enclos fleuri il le ramena vers la maison le salon était déjà embaumé de fleurs contenues à grand peine dans un immense vase du Japon à hans naturel Julie convenablement vêtue et coquettement coiffée elle avait accompli ce tour de force en dix minutes se présenta pour recevoir le compte à son entrée on entendait cacter les oiseaux d'une volière voisine les branches des faux ébignets et des acacias roses venaient border de leur grappe les rideaux de velours bleu tout dans cette charmante petite retraite respirait le calme depuis le chant de l'oiseau jusqu'au sourire des maîtres le compte depuis son entrée dans la maison s'était déjà imprégné de ce bonheur aussi restait-il muet rêveur oubliant qu'on l'attendait pour reprendre la conversation interrompue après les premiers compliments il s'aperçut de ce silence devenu presque inconvenant et s'arrachant avec effort à sa rêverie madame dit-il enfin pardonnez-moi une émotion qui doit vous étonner vous accoutumé à cette paix et à ce bonheur que je rencontre ici mais pour moi ces choses si nouvelles que la satisfaction sur un visage humain que je ne me lasse pas de vous regarder vous et votre mari nous sommes bien heureux en effet monsieur répliqua Julie mais nous avons été longtemps à souffrir et peu de gens ont acheté leur bonheur aussi cher que nous la curiosité se pénit sur les traits du comte oh c'est toute une histoire de famille comme vous le disait l'autre jour un château renault reprit Maximilien pour vous monsieur le comte habitué à voir d'illustres malheurs et des joies splendides il y aurait peu d'intérêt dans ce tableau d'intérieur toutefois nous avons comme vient de vous le dire Julie souffert de bien vives douleurs quoi qu'elles fussent renfermées dans ce petit cadre et Dieu et Dieu vous a versé comme il le fait pour tous la consolation sur la souffrance demanda Montecristo oui monsieur le comte dit Julie nous pouvons le dire car il n'a fait pour nous ce qu'il ne fait que pour ses élus il nous a envoyé un de ses anges le rouge monta aux joues du comte et il toussa pour avoir un moyen de dissimuler son émotion en portant son mouchoir à sa bouche ceux qui sont nés dans un berceau de pourpre et qui n'ont jamais rien désiré dit Emmanuel ne savent pas ce que c'est que le bonheur de vivre de même que ceux-là ne connaissent pas le prix d'un ciel pur qui n'ont jamais livré leur vie à la merci de quatre planches jetées sur une mer en fureur Montecristo se leva et sans rien répondre car au tremblement de sa voix on eût pu reconnaître l'émotion dont il était agité il se mit à parcourir pas à pas le salon notre magnificence vous fait sourire monsieur le comte dit Maximilien qui suivait Montecristo des yeux non non répondit Montecristo fort pâle et comprimant d'une main les battements de son coeur tandis que de l'autre il montrait au jeune homme un globe de cristal sous lequel une bourse de soie reposait précieusement couché sur un coussin de velours noir je me demandais est assez beau répliqua Montecristo oh mon frère ne vous parle pas du prix de la pierre quoi qu'elle soit estimée cent mille francs monsieur le comte il veut seulement vous dire que les objets que renferme cette bourse sont les reliques de l'ange dont nous vous parlions tout à l'heure voilà ce que je ne saurais comprendre et cependant ce que je ne dois pas demander madame répliqua Montecristo en s'inclinant pardonnez-moi je n'ai pas voulu être indiscret indiscret dites-vous oh que vous nous rendez heureux monsieur le comte au contraire en nous offrant une occasion de nous étendre sur ce sujet si nous cachions comme un secret la belle action que rappelle cette bourse nous ne l'exposerions pas ainsi à la vue oh nous voudrions pouvoir la publier dans tout l'univers pour qu'un tressaillement de notre bienfaiteur inconnu nous révéla sa présence ah vraiment fit Montecristo d'une voix étouffée monsieur dit Maximilien en soulevant le globe de cristal et en baisant religieusement la bourse de soie ceci a touché la main d'un homme par lequel mon père a été sauvé de la mort nous de la ruine et notre nom de la honte d'un homme grâce auquel nous autres pauvres enfants voués à la misère et aux larmes nous pouvons entendre aujourd'hui des gens s'extasier sur notre bonheur cette lettre et Maximilien tirant un billet de la bourse le présenta au comte cette lettre fut écrite par lui un jour où mon père avait pris une résolution bien désespérée et ce diamant fut donné en dot à ma soeur par ce généreux inconnu Montecristo ouvrit la lettre et la lut avec une indéfinissable expression de bonheur c'était le billet que nos lecteurs connaissent adressé à Julie et signé Simbad le marin inconnu dites-vous ainsi l'homme qui vous a rendu ce service est resté inconnu pour vous oui monsieur jamais nous n'avons eu le bonheur de serrer sa main ce n'est pas faute cependant d'avoir demandé à Dieu cette faveur reprit Maximilien mais il y a eu dans toute cette aventure une mystérieuse direction que nous ne pouvons comprendre encore tout a été conduit par une main invisible puissante comme celle d'un enchanteur oh dit Julie je n'ai pas encore perdu tout espoir de baiser un jour cette main comme je baisse la bourse qu'elle a touchée il y a quatre ans Penlon était à Trieste Penlon monsieur le comte c'est ce brave marin que vous avez vu une bêche à la main et qui de contre maître s'est fait jardinier Penlon étant donc à Trieste vit sur le quai un anglais qui allait s'embarquer sur un yacht et il reconnut celui qui vint chez mon père le 5 juin 1829 et qui m'écrivit ce billet le 5 septembre c'était bien le même à ce qu'il assure mais il n'osa point lui parler un anglais fit Montecristo rêveur et qui s'inquiétait de chaque regard de Julie un anglais dites-vous oui reprit Maximilien un anglais qui se présenta chez nous comme mandataire de la maison Thompson et French de Rome voilà pourquoi lorsque vous avez dit l'autre jour chez monsieur de Morcerf que messieurs Thompson et French étaient vos banquiers vous m'avez vu tressaillir au nom du ciel monsieur cela se passait comme nous vous l'avons dit en 1829 avez-vous connu cet anglais mais ne m'avez-vous pas dit aussi que la maison Thompson et French avait constamment nié vous avoir rendu ce service oui alors cet anglais ne serait-il pas un homme qui reconnaissant envers votre père de quelques bonnes actions qu'il aurait oublié lui-même aurait pris ce prétexte pour lui rendre un service tout est supposable monsieur en pareilles circonstances même un miracle comment s'appelait-il demanda Montecristo il n'a laissé d'autres noms répondit Julie en regardant le compte avec une profonde attention que le nom qu'il a signé au bas du billet Simbad le marin ce qui n'est pas un nom évidemment mais un pseudonyme puis comme Julie le regardait plus attentivement encore et essayait de saisir au vol et de rassembler quelques notes de sa voix voyons continua-t-il n'est-ce point un homme de ma taille à peu près un peu plus grand peut-être un peu plus mince emprisonné dans une haute cravate boutonné corseté sanglé et toujours le crayon à la main oh mais vous le connaissez donc s'écria Julie les yeux étincelants de joie non dit Montecristo je suppose seulement j'ai connu un lord Wilmore qui semait ainsi des traits de générosité sans se faire connaître c'était un homme bizarre qui ne croyait pas à la reconnaissance oh s'écria Julie avec un accent sublime et en joignant les mains à quoi croit-il donc le malheureux il n'y croyait pas du moins à l'époque où je l'ai connu dit Montecristo que cette voix partie du fond de l'âme avait remué jusqu'à la dernière fibre mais depuis ce temps peut-être a-t-il eu quelques preuves que la reconnaissance existait et vous connaissez cet homme monsieur demanda Emmanuel oh si vous le connaissez monsieur s'écria Julie dites dites pouvez-vous nous mener à lui nous le montrer nous dire où il est dit donc Maximilien dit donc Emmanuel si nous le retrouvions jamais il faudrait bien qu'il crue à la mémoire du coeur Montecristo sentit de larmes rouler dans ses yeux il fit encore quelques pas dans le salon au nom du ciel monsieur dit Maximilien si vous savez quelque chose de cet homme dites-nous ce que vous en savez hélas dit Montecristo en comprimant l'émotion de sa voix si c'est Lord Wilmore votre bienfaiteur je crains bien que jamais vous ne le retrouviez je l'ai quitté il y a deux ou trois ans à Palerme et il partait pour les pays les plus fabuleux si bien que je doute fort qu'il n'en revienne jamais ah monsieur vous êtes cruel s'écria Julie avec effroi et les larmes vinrent aux yeux de la jeune femme madame dit gravement Montecristo en dévorant du regard les deux perles liquides qui roulaient sur les joues de Julie si Lord Wilmore avait vu ce que je viens de voir ici il aimerait encore la vie car les larmes que vous versez leur accommoderaient avec le genre humain et il tendit la main à Julie qui lui donna la sienne entraînée qu'elle se trouvait par le regard et par l'accent du comte mais ce Lord Wilmore dit-elle se rattachant à une dernière espérance il avait un pays une famille des parents il était connu enfin est-ce que nous ne pourrions pas oh ne cherchez point madame dit le comte ne bâtissez point de douce chimère sur cette parole que j'ai laissé échapper non Lord Wilmore n'est probablement pas l'homme que vous cherchez il était mon ami je connaissais tous ses secrets il m'eut raconté celui-là et il ne vous en a rien dit s'écria Julie rien jamais un mot qui pût vous faire supposer jamais cependant vous l'avez nommé tout de suite ah vous savez en pareil cas on suppose ma soeur ma soeur dit Maximilien venant en aide au comte monsieur a raison rappelle-toi ce que nous a dit si souvent notre bon père ce n'est pas un anglais qui nous a fait ce bonheur Montecristo tressaillit votre père vous disait monsieur Morel reprit-il vivement mon père monsieur voyait dans cette action un miracle mon père croyait à un bienfaiteur sorti pour nous de la tombe oh la touchante superstition monsieur que celle-là et comme tout en n'y croyant pas moi-même j'étais loin de vouloir détruire cette croyance dans son noble cœur aussi combien de fois y rêva-t-il en prononçant tout bas un nom d'ami bien cher un nom d'ami perdu et lorsqu'il fut prêt de mourir lorsque l'approche de l'éternité eut donné à son esprit quelque chose de l'illumination de la tombe cette pensée qui n'avait jusque-là été qu'un doute devint une conviction et les dernières paroles qu'il prononça en mourant furent celles-ci Maximilien c'était Edmond Dantès la pâleur du comte qui depuis quelques secondes allait croissant devint effrayante à ses paroles tout son sang venait d'affluer au cœur il ne pouvait parler il tira sa montre comme s'il eut oublié l'heure prit son chapeau présenta à madame Herbeau un compliment brusque et embarrassé et serrant les mains d'Emmanuel et de Maximilien Madame dit-il permettez-moi de venir quelquefois vous rendre mes devoirs j'aime votre maison et je vous suis reconnaissant de votre accueil car voici la première fois que je me suis oublié depuis bien des années et il sortit à grands pas c'est un homme singulier que ce comte de Montecristo dit Emmanuel oui répondit Maximilien mais je crois qu'il a un cœur excellent et je suis sûr qu'il nous aime et moi dit Julie sa voix m'a été au cœur et deux ou trois fois il m'a semblé que ce n'était pas la première fois que je l'entendais au deux tiers du faubourg Saint-Honoré derrière un bel hôtel remarquable entre les remarquables habitations de ce riche quartier s'étend un vaste jardin dont les marronniers touffus dépassent les énormes murailles hautes comme des remparts et laissent quand vient le printemps tomber leurs fleurs roses et blanches dans deux vases de pierres cannelées placées parallèlement sur deux pilastres quadrangulaires dans lesquels s'enchasse une grille de fer du temps de Louis XIII cette entrée grandiose est condamnée malgré les magnifiques géraniums qui poussent dans les deux vases et qui balancent au vent leurs feuilles marbrées et leurs fleurs de pourpre depuis que les propriétaires de l'hôtel et cela date de longtemps déjà se sont restreints à la possession de l'hôtel de la cour plantée d'arbres qui donne sur le faubourg et du jardin que ferme cette grille laquelle donnait autrefois sur un magnifique potager d'un arpent annexé à la propriété mais le démon de la spéculation ayant tiré une ligne c'est-à-dire une rue à l'extrémité de ce potager et la rue avant d'exister ayant déjà grâce à une plaque de fer bruni reçu un nom on pensa pouvoir vendre ce potager pour bâtir sur la rue et faire concurrence à cette grande artère de Paris qu'on appelle le faubourg Saint-Honoré mais en matière de spéculation l'homme propose et l'argent dispose la rue baptisée mourut au berceau l'acquéreur du potager après l'avoir parfaitement payé ne put trouver à le revendre la somme qu'il en voulait et en attendant une hausse de prix qui ne peut manquer un jour ou l'autre de l'indemniser bien au-delà de ses pertes passées et de son capital au repos il se contentait de louer cet enclos à des maraîchers moyennant la somme de 500 francs par an c'est de l'argent placé à un demi pour cent ce qui n'est pas cher par le temps qui court où il y a tant de gens qui le placent à 50 et qui trouvent encore que l'argent est d'un bien pauvre rapport néanmoins comme nous l'avons dit la grille du jardin qui autrefois donnait sur le potager est condamnée et la rouille ronge ses gonds il y a même plus pour que d'ignobles maraîchers ne souillent pas de leur regard vulgaire l'intérieur de l'enclos aristocratique une cloison de planches est appliquée au barreau jusqu'à la hauteur de six pieds il est vrai que les planches ne sont pas si bien jointes qu'on ne puisse glisser un regard furtif entre les intervalles mais cette maison est une maison sévère et qui ne craint point les indiscrétions dans ce potager au lieu de choux de carottes de radis de pois et de melons poussent de grandes luzernes seule culture qui annonce que l'on songe encore à ce lieu abandonné une petite porte basse s'ouvrant sur la rue projetée donne entrée en ce terrain clos de mur que ses locataires viennent d'abandonner à cause de sa stérilité et qui depuis huit jours au lieu de rapporter un demi pour cent qui comme par le passé ne rapporte plus rien du tout du côté de l'hôtel les marronniers dont nous avons parlé couronnent la muraille ce qui n'empêche pas d'autres arbres luxuriants et fleuris de glisser dans leurs intervalles leurs branches avides d'air à un angle où le feuillage devient tellement touffu qu'à peine si la lumière y pénètre un large banc de pierre et des sièges de jardin indiquent un lieu de réunion ou une retraite favorite à quelques habitants de l'hôtel situé à cent pas et que l'on aperçoit à peine à travers le rempart de verdure qui l'enveloppe enfin le choix de cet asile mystérieux est à la fois justifié par l'absence du soleil par la fraîcheur éternelle même pendant les jours les plus brûlants de l'été par le gazouillement des oiseaux et par l'éloignement de la maison et de la rue c'est-à-dire des affaires et du bruit vers le soir d'une des plus chaudes journées que le printemps eut encore accordé aux habitants de Paris il y avait sur ce banc de pierre un livre une ombrelle un panier à ouvrage et un mouchoir de bâtiste dont la broderie était commencée et non loin de ce banc près de la grille debout devant les planches l'œil appliqué à la cloison à clairvoy une jeune femme dont le regard plongeait par une fente dans le jardin désert que nous connaissons presque au même moment la petite porte de ce terrain se refermait sans bruit et un jeune homme grand vigoureux vêtu d'une blouse de toile écrue d'une casquette de velours mais dont les moustaches la barbe et les cheveux noirs extrêmement soignés juraient quelque peu avec ce costume populaire après un rapide coup d'œil jeté autour de lui pour s'assurer que personne ne l'épiait passant par cette porte qu'il referma derrière lui se dirigeait d'un pas précipité vers la grille à la vue de celui qu'elle attendait mais non pas probablement sous ce costume la jeune fille eut peur et se rejeta en arrière et cependant déjà à travers les fentes de la porte le jeune homme avec ce regard qui n'appartient qu'aux amants avait vu flotter la robe blanche et la longue ceinture bleue il s'élança vers la cloison et appliquant sa bouche à une ouverture n'ayez pas peur Valentine dit-il c'est moi la jeune fille s'approcha oh monsieur dit-elle pourquoi donc êtes-vous venu si tard aujourd'hui savez-vous que l'on va dîner bientôt et qu'il m'a fallu bien de la diplomatie et bien de la promptitude pour me débarrasser de ma belle-mère qui m'épit de ma femme de chambre qui m'espionne et de mon frère qui me tourmente pour venir travailler ici à cette broderie qui j'en ai bien peur ne sera pas fini de longtemps puis quand vous vous serez excusé sur votre retard vous me direz quel est ce nouveau costume qu'il vous a plu d'adopter et qui presque a été cause que je ne vous ai pas reconnue chère Valentine dit le jeune homme vous êtes trop au-dessus de mon amour pour que j'ose vous en parler et cependant toutes les fois que je vous vois j'ai besoin de vous dire que je vous adore afin que l'écho de mes propres paroles me caresse doucement le cœur lorsque je ne vous vois plus maintenant je vous remercie de votre granderie elle est toute charmante car elle me prouve je n'ose pas dire que vous m'attendiez mais que vous pensiez à moi vous vouliez savoir la cause de mon retard et le motif de mon déguisement je vais vous les dire et j'espère que vous les excuserez j'ai fait choix d'un état d'un état que voulez-vous dire Maximilien et sommes-nous donc assez heureux pour que vous parliez de ce qui nous regarde en plaisantant oh Dieu me préserve dit le jeune homme de plaisanter avec ce qui est ma vie mais fatigué d'être un coureur de champs et un escaladeur de murailles sérieusement effrayé de l'idée que vous me fîtes naître l'autre soir que votre père me ferait juger un jour comme voleur ce qui compromettrait l'honneur de l'armée française tout entière non moins effrayé de la possibilité que l'on s'étonne de voir éternellement tourner autour de ce terrain où il n'y a pas la plus petite citadelle à assiéger ou le plus petit blocos à défendre un capitaine de Spahy je me suis fait maraîcher et j'ai adopté le costume de ma profession bon quelle folie c'est au contraire la chose la plus sage je crois que j'ai faite de ma vie car elle nous donne toute sécurité voyons expliquez-vous eh bien j'ai été trouvé le propriétaire de cet enclos le bail avec les anciens locataires était fini et je le lui ai loué à nouveau toute cette luzerne que vous voyez m'appartient valentine rien ne m'empêche de me faire bâtir une cabane dans les foins et de vivre désormais à vingt pas de vous oh ma joie et mon bonheur je ne puis les contenir comprenez-vous valentine que l'on parvienne à payer ces choses-là c'est impossible n'est-ce pas eh bien toute cette félicité tout ce bonheur toute cette joie pour lesquelles j'eusse donné dix ans de ma vie me coûte devinez combien cinq cents francs par an payable par trimestre ainsi vous le voyez désormais plus rien à craindre je suis ici chez moi je puis mettre des échelles contre mon mur et regarder par-dessus et j'ai sans crainte qu'une patrouille vienne me déranger le droit de vous dire que je vous aime tant que votre fierté ne se blessera pas d'entendre sortir ce mot de la bouche d'un pauvre journalier vêtu d'une blouse et coiffé d'une casquette valentine poussa un petit cri de surprise joyeuse puis tout à coup hélas maximilien dit-elle tristement et comme si un nuage jaloux était soudain venu voiler le rayon de soleil qui illuminait son cœur maintenant nous serons trop libres notre bonheur nous fera tenter Dieu nous abuserons de notre sécurité et notre sécurité nous perdra pouvez-vous me dire cela mon ami à moi qui depuis que je vous connais vous prouve chaque jour que j'ai subordonné mes pensées et ma vie à votre vie et à vos pensées qui vous a donné confiance en moi mon bonheur n'est-ce pas quand vous m'avez dit qu'un vague instinct vous assurait que vous courriez quelques grands dangers j'ai mis mon dévouement à votre service sans vous demander d'autres récompenses que le bonheur de vous servir depuis ce temps vous ai-je par un mot par un signe donné l'occasion de vous repentir de m'avoir distingué au milieu de ceux qui eussent été heureux de mourir pour vous vous m'avez dit pauvre enfant que vous étiez fiancé à monsieur d'épinay que votre père avait décidé cette alliance c'est-à-dire qu'elle était certaine car tout ce que veut monsieur de Villefort arrive infailliblement et bien je suis resté dans l'ombre attendant tout non pas de ma volonté non pas de la vôtre mais des événements de la providence de Dieu et cependant vous m'aimez vous avez eu pitié de moi Valentine et vous me l'avez dit merci pour cette douce parole que je ne vous demande que de me répéter de temps en temps et qui me fera tout oublier et voilà ce qui vous a enhardi maximilien voilà ce qui me fait à la fois une vie bien douce et bien malheureuse au point que je me demande souvent lequel vaut mieux pour moi du chagrin que me causait autrefois la rigueur de ma belle-mère et sa préférence aveugle pour son enfant ou du bonheur plein de danger que je goûte en vous voyant du danger s'écria maximilien pouvez-vous dire un mot si dur et si injuste avez-vous jamais vu un esclave plus soumis que moi vous m'avez permis de vous adresser quelquefois la parole Valentine mais vous m'avez défendu de vous suivre j'ai obéi depuis que j'ai trouvé le moyen de me glisser dans cet enclos de causer avec vous à travers cette porte d'être enfin si près de vous sans vous voir ai-je jamais dites-le-moi demandez à toucher le bas de votre robe à travers ces grilles ai-je jamais fait un pas pour franchir ce mur ridicule obstacle pour ma jeunesse et ma force jamais un reproche sur votre rigueur jamais un désir exprimé tout haut j'ai été rivée à ma parole comme un chevalier des temps passés avouez cela du moins pour que je ne vous crois pas injuste c'est vrai dit Valentine en passant entre deux planches le bout d'un de ses doigts effilés sur lequel Maximilien posa ses lèvres c'est vrai vous êtes un honnête ami mais enfin vous n'avez agi qu'avec le sentiment de votre intérêt mon cher Maximilien vous saviez bien que du jour où l'esclave deviendrait exigeant il lui faudrait tout perdre vous m'avez promis l'amitié d'un frère à moi qui n'ai pas d'ami à moi que mon père oublie à moi que ma belle-mère persécute et qui n'est pour consolation que le vieillard immobile muet glacé dont la main ne peut serrer ma main dont l'œil seul peut me parler et dont le cœur bat sans doute pour moi d'un reste de chaleur dérision amère du sort qui me fait ennemie et victime de tous ceux qui sont plus forts que moi et qui me donne un cadavre pour soutien et pour amis oh vraiment Maximilien je vous le répète je suis bien malheureuse et vous avez raison de m'aimer pour moi et non pour vous valentine dit le jeune homme avec une émotion profonde je ne dirai pas que je n'aime que vous au monde car j'aime aussi ma sœur et mon beau-frère mais c'est d'un amour doux et calme qui ne ressemble en rien au sentiment que j'éprouve pour vous quand je pense à vous mon sang boue ma poitrine se gonfle mon cœur déborde mais cette force cette ardeur cette puissance surhumaine je les emploierai à vous aimer seulement jusqu'au jour où vous me direz de les employer à vous servir monsieur Franz d'Epinay sera absent un an encore dit-on en un an que de chances favorables peuvent nous servir que d'événements peuvent nous seconder espérons donc toujours c'est si bon et si doux d'espérer mais en attendant vous Valentine vous qui me reprochez mon égoïsme qu'avez-vous été pour moi la belle et froide statue de la Vénus pudique en échange de ce dévouement de cette obéissance de cette retenue que m'avez-vous promis vous rien que m'avez-vous accordé bien peu de choses vous me parlez de monsieur donne mon âme je vous consacre jusqu'au plus insignifiant battement de mon coeur et quand je suis tout à vous moi quand je me dis tout bas que je mourrai si je vous perds vous ne vous épouvantez pas vous à la seule idée d'appartenir à un autre oh valentine valentine si j'étais ce que vous êtes si je me sentais aimée comme vous êtes sûre que je vous aime déjà cent fois j'eusse passé ma main entre les barreaux de cette grille et j'eusse serrer la main du pauvre maximilien en lui disant à vous à vous seul maximilien dans ce monde et dans l'autre valentine ne répondit rien mais le jeune homme l'entendit soupirer et pleurer la réaction fut prompte sur maximilien oh s'écria-t-il valentine valentine oubliez mes paroles s'il y a dans mes paroles quelque chose qui ait pu vous blesser non dit-elle vous avez raison mais ne voyez-vous pas que je suis une pauvre créature abandonnée dans une maison presque étrangère car mon père m'est presque un étranger et dont la volonté a été brisée depuis dix ans jour par jour heure par heure minute par minute par la volonté de faire des maîtres qui pèsent sur moi personne ne voit ce que je souffre et je ne les dis à personne qu'à vous en apparence et aux yeux de tout le monde tout m'est bon tout m'est affectueux en réalité tout m'est hostile le monde dit monsieur de Villefort est trop grave et trop sévère pour être bien tendre envers sa fille mais elle a du moins le bonheur de retrouver dans madame de Villefort une seconde mère eh bien le monde se trompe mon père mon père m'abandonne avec indifférence et ma belle-mère me hait avec un acharnement d'autant plus terrible qu'il est voilé par un éternel sourire vous haïr vous valentine et comment peut-on vous haïr hélas mon ami dit valentine je suis forcée d'avouer que cette haine pour moi vient d'un sentiment presque naturel elle adore son fils mon frère Edouard eh bien eh bien cela me semble étrange de mêler à ce que nous disions une question d'argent eh bien mon ami je crois que sa haine vient de là du moins comme elle n'a pas de fortune de son côté que moi je suis déjà riche du chef de ma mère et que cette fortune sera encore plus que doublée par celle de monsieur et de madame de Saint-Méran qui doit me revenir un jour eh bien je crois qu'elle est envieuse oh mon dieu si je pouvais lui donner la moitié de cette fortune et me retrouver chez monsieur de Villefort comme une fille dans la maison de son père certes je le ferais à l'instant même pauvre valentine oui je me sens enchaînée et en même temps je me sens si faible qu'il me semble que ces liens me soutiennent et que j'ai peur de les rompre d'ailleurs mon père n'est pas un homme dont on puisse enfreindre impunément les ordres il est puissant contre moi il le serait contre vous il le serait contre le roi lui-même protégé qu'il est par un irréprochable passé et par une position presque inattaquable oh Maximilien je vous le jure je ne lutte pas parce que c'est vous autant que moi que je crains de briser dans cette lutte mais enfin valentine reprit Maximilien pourquoi désespérer ainsi et voir l'avenir toujours sombre ah mon ami parce que je le juge par le passé voyons cependant si je ne suis pas un parti illustre au point de vue aristocratique je tiens cependant par beaucoup de points au monde dans lequel vous vivez le temps où il y avait deux frances dans la France n'existe plus les plus hautes familles de la monarchie se sont fondues dans les familles de l'Empire l'aristocratie de la lance a épousé la noblesse du canon et bien moi j'appartiens à cette dernière j'ai un bel avenir dans l'armée je jouis d'une fortune bornée mais indépendante la mémoire de mon père enfin est vénérée dans notre pays comme celle d'un des plus honnêtes négociants qui ait existé je dis notre pays valentine parce que vous êtes presque de Marseille ne me parlez pas de Marseille maximilien ce seul mot me rappelle ma bonne mère cet ange que tout le monde a regretté et qui après avoir veillé sur sa fille pendant son court séjour sur la terre veille encore sur elle je l'espère du moins pendant son éternel séjour au ciel oh si ma pauvre mère vivait maximilien je n'aurais plus rien à craindre je lui dirais que je vous aime et elle nous protégerait hélas valentine reprit maximilien si elle vivait je ne vous connaîtrai pas sans doute car vous l'avez dit vous seriez heureuse si elle vivait et valentine heureuse m'eût regardée bien dédaigneusement du haut de sa grandeur ah mon ami s'écria valentine c'est vous qui êtes injuste à votre tour mais dites-moi que voulez-vous que je vous dise reprit maximilien voyant que valentine hésitait dites-moi continua la jeune fille est-ce qu'autrefois à marseille il y eut quelques sujets de mésintelligence entre votre père et le mien non pas que je sache répondit maximilien si ce n'est que votre père était un partisan plus que zélé des bourbons et le mien un homme dévoué à l'empereur c'est je le présume tout ce qu'il y a jamais eu de dissidence entre eux mais pourquoi cette question valentine je vais vous le dire reprit la jeune fille car vous devez tout savoir eh bien c'était le jour où votre nomination d'officier de la légion d'honneur fut publiée dans le journal nous étions tous chez mon grand-père monsieur Noirtier et de plus il y avait encore monsieur Danglard vous savez ce banquier dont les chevaux ont avant-hier failli tuer ma mère et mon frère je lisais le journal tout haut à mon grand-père pendant que ces messieurs causaient du mariage de mademoiselle Danglard lorsque j'en vins au paragraphe qui vous concernait et que j'avais déjà lu car dès la veille au matin vous m'aviez annoncé cette bonne nouvelle lorsque j'en vins dis-je au paragraphe qui vous concernait j'étais bien heureuse mais aussi bien tremblante d'être forcée de prononcer tout haut votre nom et certainement je l'eusse omis sans la crainte que j'éprouvais qu'on interpréta mal mon silence donc je rassemblais tout mon courage et je lus chère Valentine et bien aussitôt que résonna votre nom mon père tourna la tête j'étais si persuadée voyez comme je suis folle que tout le monde allait être frappé de ce nom comme d'un coup de foudre que je crus voir tressaillir mon père et même pour celui-là c'était une illusion j'en suis sûr et même monsieur Danglard morel dit mon père attendez donc il frança le sourcil serait-ce un de ces morels de Marseille un de ces enragés bonapartistes qui nous ont donné tant de mal en 1815 oui répondit monsieur Danglard je crois même que c'est le fils de l'ancien armateur vraiment fit Maximilien et que répondit votre père dites Valentine oh une chose affreuse et que je n'ose vous redire dites toujours reprit Maximilien en souriant leur empereur continua-t-il en fronçant le sourcil ça veut les mettre à leur place tous ces fanatiques il les appelait de la chair à canon et c'était le seul nom qu'ils méritassent je vois avec joie que le gouvernement nouveau remet en vigueur ce salutaire principe quand ce ne serait que pour cela qu'il garde l'Algérie j'en féliciterai le gouvernement quoiqu'elle nous coûte un peu cher c'est en effet d'une politique assez brutale dit Maximilien mais ne rougissez point cher ami de ce qu'a dit là monsieur de Villefort mon brave père ne cédait en rien au vôtre sur ce point et il répétait sans cesse pourquoi donc l'empereur qui fait tant de belles choses ne fait-il pas un régiment de juges et d'avocats et ne les envoie-t-il pas toujours au premier feu vous le voyez cher ami les parties se valent pour le pittoresque de l'expression et pour la douceur de la pensée mais monsieur d'Anglard que dit-il à cette sortie du procureur du roi oh lui se mit à rire de ce rire sournois qui lui est particulier et que je trouve féroce puis ils se levèrent l'instant d'après et partirent je vis alors seulement que mon grand-père était tout agité il faut vous dire maximilien que moi seul je devine ses agitations à ce pauvre paralytique et je me doutais d'ailleurs que la conversation qui avait eu lieu devant lui car on ne fait plus attention à lui pauvre grand-père l'avait fort impressionné attendu qu'on avait dit du mal de son empereur et que à ce qu'il paraît il a été fanatique de l'empereur c'est en effet dit maximilien un des noms connus de l'empire il a été sénateur et comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas valentine il fut près de toutes les conspirations bonapartistes que l'on fit sous la restauration oui je viens de dire demandais-je il fit signe que non de ce que monsieur danglard a dit il fit signe que non encore c'est donc de ce que monsieur Morel je n'osais pas dire maximilien est nommé officier de la légion d'honneur lui lui qui ne vous connaît pas c'est peut-être de la folie de sa part car il tourne dit-on à l'enfance mais je l'aime bien pour ce oui là c'est bizarre pensa maximilien votre père me haïrait donc tandis qu'au contraire votre grand-père étrange chose que ses amours et ses haines de partie chut s'écria tout à coup valentine cachez-vous sauvez-vous on vient maximilien sauta sur une bêche et se mit à retourner impitoyablement la luzerne mademoiselle mademoiselle cria une voix derrière les arbres madame de villefort vous cherche partout et vous appelle il y a une visite au salon une visite dit valentine tout agitée et qui nous fait cette visite un grand seigneur un prince à ce qu'on dit monsieur le comte de montécristo j'y vais dit tout au valentine ce nom fit tressaillir de l'autre côté de la grille celui à qui le j'y vais de valentine servait d'adieu à la fin de chaque entrevue tiens se dit maximilien en s'appuyant tout pensif sur sa bêche comment le comte de montécristo connaît-il monsieur de villefort tout à l'inverse et de la l'inverse tout à l'inverse Sous-titrage FR ?